Inna l'hamda lillahi n'a ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firu wa na'ouzu billahi min shurur yanfusila min sayyat et a'malina man yahdihi illahu falamud illallah wa man yudlil falahadiyallah wa ashahadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sherika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'd Louange Allah le maître des circonstances, on le loupe pour tout ce qui nous accorde, comme grâce et combien on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution Alors nous sommes toujours dans le cadre de notre audio qui est intitulé « Mise en garde, son importance et éclaircissement et réfutation de quelques ambiguïtés concernant le manhaj salafi » Alors on s'est arrêté sur la séance précédente, nous avions détaillé, nous avons parlé de c'est quoi le mot salaf ? Quand on dit salaf, qu'est-ce qui est voulu par là ? On a dit dans la langue arabe et on a expliqué aussi dans la terminologie islamique Et également on a rappelé, quand on dit je suis salafi, qu'est-ce que ça veut dire ? Et on a aussi parlé de la salafia, quand on dit la salafia, qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc aujourd'hui, incha'Allah, on va continuer dans notre contexte Alors ici là, on va refuter quelques ambiguïtés que les gens apportent concernant le fait de se dire salafi Parce que certains disent, on ne doit pas dire, tu ne dois pas dire je suis salafi Nous disons à cette personne là, ok Parce qu'il dit quoi ? Il te dit que le verset dans la surah Al-Hajj a dit quoi ? Elle a parlé d'Ibrahim alayhi salam Que lequel vous a déjà nommé musulman ? Ils disent voilà, donc on a dit musulman, point barre C'est comme ça qu'ils viennent et ils disent Ça veut dire ici qu'on ne doit pas ajouter d'autres appellations Ils disent ok, nous allons, un ton soit peu, réfléchir comme toi On lui pose la question à cette personne à qui vient avec ce verset là Pour restreindre l'appellation musulman, c'est-à-dire l'appellation au mot musulman On dit ok, on lui pose une question Allah nous a uniquement appelé musulmans Ou bien Allah a appelé les musulmans juste musulmans Il n'y a pas d'autre appellation qu'elle a donnée aux musulmans Ou même aux compagnons Il n'y a pas une autre appellation, c'est seulement musulmans Si on lui dit non, il n'y a pas une autre appellation Il n'y a que cette appellation là, musulman On va lui dire On va lui dire toi tu es ignorant Et donc, va t'asseoir pour qu'on t'enseigne S'il nous dit oui, il y a d'autres appellations Vous allez lui dire mais Comment alors tu dis, si il y a d'autres appellations Pourquoi alors tu dis qu'on doit restreindre l'appellation au mot musulman Si il dit oui, le verset 1, on a dit, on vous a appelé musulman Cela veut dire que c'est la seule appellation qu'on doit avoir On dit non, mais tu viens de lui dire tout de suite là Tu viens de lui dire tout de suite que quoi ? Que il y a d'autres appellations Donc s'il y a d'autres appellations, ça veut dire que la compréhension que tu as de ce verset là Il est faux Qu'on doit restreindre l'appellation à musulman, non ? Oui Donc si lui il vient et il nous dit non On doit restreindre l'appellation au verset C'est-à-dire musulman Nous disons Ça c'est quoi ? C'est une parole qui est battue Tu dis oui, mais là il y a un texte C'est pourquoi on peut quand même nous dire Donc cela prouve ici que ta compréhension du verset est fausse Si tu dis, on doit restreindre l'appellation au musulman Mais on peut prendre d'autres appellations parce qu'il y a quand même un dalil Il y a quand même un texte Nous disons Pourquoi ? Parce que le fait déjà que tu reconnaisses qu'il y a d'autres appellations Ça montre que la manière dont tu as compris le verset En vouloir restreindre le mot musulman Bien l'appellation à l'appellation musulman C'est une mauvaise compréhension Puisque tu reconnais déjà qu'il y a d'autres appellations Donc ça c'est que ta compréhension du verset n'est pas bonne Tu as fait une erreur en t'argumentant de ce verset Pour restreindre l'appellation à musulman Ou pour interdire l'appellation salafi Les frères Plusieurs textes montrent que ce verset là On ne doit pas le comprendre Comme vous l'avez compris C'est à dire qu'on doit appeler les gens seulement musulmans Non Qu'il n'y a pas d'autres appellations Non Plusieurs textes parmi lesquels Allah lui-même par exemple dans le courant Il appelait les compagnons du prophète Mouhajiroun Il appelait les compagnons Ansar Mouhajiroun et Ansar Allah ne sait pas que c'est des musulmans Mais pourquoi il appelle Mouhajiroun et Ansar Allah Allah subhanahu wa ta'ala C'est lui qui les appelait Mouhajiroun et Ansar Mais il ne sait pas que c'est des musulmans Il sait Le verset dit On vous a nommé musulmans Pourquoi on les appelle aussi Mouhajiroun et Ansar Pourquoi Ce sont des musulmans On doit se libiter à l'appellation musulman C'est pourquoi Pour faire une distinction C'est clair Allah savait très bien que c'était des musulmans Mais pourquoi il les appelait comme ça Mouhajiroun et Ansar Pourquoi il ne sait pas limiter à les appeler musulmans C'est très simple C'est pour faire la différence Entre ceux qui ont immigré Et ceux qui n'ont pas immigré Et les auxiliaires C'est clair les frères Le prophète nous a parlé d'un groupe de sa communauté Toa Ifatou Mansoura Le groupe secouru Pourquoi le prophète parle du groupe secouru Pourquoi il les appelle groupe secouru Il ne connait pas l'appellation musulman Le prophète ne sait pas qu'il y a l'appellation musulman On nous a appelé déjà musulman Pourquoi il parle de Toa Ifatou Mansoura Pourquoi C'est pour qu'il y ait une distinction Les frères La chose elle est claire Dans le musulmane Le prophète nous a parlé des Rourabah Les étrangers Est-ce que vous voyez ? Faites annonce aux Bénadiés Que L'islam a commencé étrange Vous savez tout le hadith non musulmane Hadith Abu Huraira Faites annonce aux étrangers Rourabah Il les a appelés Rourabah Pourquoi il les a appelés Rourabah ? Le prophète ne sait pas que c'est des musulmans Pourquoi le prophète ne sait pas limiter à les appeler musulmans ? Non pourquoi il a appelé Rourabah ? Pour faire une distinction Pour faire quoi ? Une distinction Donc ça prouve clairement que La compréhension que vous avez du verset Parce qu'on dit non oui mais il y a des Dalil Oui il y a des Dalil mais Donc la compréhension du verset que vous avez est fausse C'est-à-dire penser qu'on doit limiter juste l'appellation musulmane En prenant ça comme Dalil C'est-à-dire en s'argumentant du verset Il faut bien comprendre ici C'est-à-dire en s'argumentant de ce verset-là Pour dire qu'on ne doit garder que l'appellation musulmane Nous disons que Ça c'est une parole qui est fausse Nous n'en avons venue Parce que vous reconnaissez qu'il y a d'autres appellations Et c'est plus que clair ça C'est-à-dire qu'on ne doit même pas faire un long débat sur cette question-là Donc pourquoi c'est limité à dire musulmane ? Pourquoi c'est pas limité à dire non musulmane ? Pourquoi il a appelé des Rourabah ? Pourquoi Taïfat Mansour ? Pourquoi Allah a appelé Mouhajiroun Ansour ? Pourquoi ? C'est des musulmans non ? Pourquoi c'est pas limité à cette appellation-là ? Et les textes comme ça sont nombreux Donc venez prendre ce verset de la Sourate Hajj Pour dire aux gens qu'on ne doit pas dire Salafi Ou bien on ne doit pas prendre une autre appellation que musulman Nous disons Il n'y a pas de doute que ça c'est faux ça Et c'est nul Alors lorsqu'on dit aujourd'hui Salafi Ou il y a la Salafi Ou bien je suis Salafi Ça c'est par rapport à quoi ? Par rapport au Salaf Il faut revenir à la langue arabe Quand tu dis Salafi Ça c'est Nisbah Salafi c'est par rapport au Salaf Salafiya c'est par rapport au Salaf C'est quand tu dis Islamiya Ummatul Islamiya C'est par rapport à quoi ? Par rapport à l'Islam Donc ça c'est le Djal des gens On ne comprend pas pourquoi les gens sont ignorants jusqu'à ce point Ou c'est le Hawa La Passion Donc quand on parle Quand on dit Salafi Sachez ça déjà Quand on dit Salafi c'est par rapport au Salaf Quand on dit Salafiya c'est par rapport au Salaf Et si tu as bien compris c'est qui le Salaf Tu ne peux pas venir dire à quelqu'un Il n'a pas dit qu'il est Salafi Ou de dire la Salafiya Non Ayant déjà expliqué c'est quoi la Salafiya Ce n'est pas quoi ? Ce n'est pas une secte comme les gens pensent Ou bien ce n'est pas C'est-à-dire un groupe de personnes Non Donc il n'y a rien ici Qui vient ici empiéter ou contredier l'Islam Contraire même sans conformité avec les textes Donc le sujet il est long Il y a beaucoup de choses à dire Concernant la question de Salafi Salafi etc Comme je vous ai dit C'est des questions qui sont claires Mais c'est des gens qui veulent sement philosopher On ne sait pas pourquoi ils veulent faire des falsafates On ne sait pas pourquoi Or le sujet est plus que clair Alors Si on a compris ça Donc c'est d'abord des détails ça Pour que les gens comprennent Parce que j'ai remarqué que des gens aujourd'hui Ils comprennent mal C'est quoi le mot Salaf Et ils parlent de forme de tonne sur les Salaf Comment tu peux faire le tonne sur les Salaf ? Tu peux le tonne sur les compagnons, les tabi Ceux qui sont pour Subhanallah C'est dangereux ça Pourquoi ? Parce que quoi les gens n'ont pas compris ? C'est quoi ? C'est quoi le mot Salaf ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi la Salaf ? Les gens ne comprennent rien Pour les gens c'est quelque chose de sectaire C'est quelque chose de l'extrémisme Et tout Non C'est pourquoi on dit souvent On a un proverbe chez nous qui dit Avant de condamner le crocodile Il faut d'abord aller à la rivière Il faut d'abord aller à la rivière Vas-y tu condamnes le crocodile Maintenant tu arrives à la rivière Tu n'arrives pas maintenant à attraper le crocodile Tu vas faire comment ? C'est ça le problème Donc avant de venir dire comme ça De parler mal Apprends d'abord C'est pourquoi l'imam Bukhari l'a mis dans son souhia La connaissance en va la pratique et la parole Avant de parler Apprends Sinon c'est un danger Tu vas raconter n'importe quoi Et tu vas peut-être regretter ça Mais tu vas avoir des problèmes La religion d'Allah La religion d'Allah Subhanallah Est basée sur quoi ? Sur le ilm Alors nous revenons sur Le point essentiel de notre Dieu Qui est la mise en garde La mise en garde Pourquoi les mises en garde ? Tout d'abord il faut savoir que la mise en garde Fait partie de la religion La refutation à celui qui contredit le Coran Et la sunna authentique Est une obligation Et on va ramener même la parole du Cheikh Al-Islam C'est une obligation Car à travers la religion Et à travers elle Pardon La religion est Préservée C'est-à-dire à travers les mises en garde Et la sunna aussi Est préservée C'est-à-dire à travers les réfutations A travers les mises en garde La religion est Préservée Et nous allons apporter des preuves claires Du Coran Et de la sunna authentique Qui prouvent Qu'on doit faire des mises en garde Et que s'il n'y a pas de mise en garde Le faux va se mélanger au vrai Les ignorants seront trompés Ils se feront tromper Le problème aujourd'hui c'est quoi ? Le problème aujourd'hui c'est que les gens Voient la mise en garde comme étant un moyen d'humiliation C'est de la jalousie C'est satanique Ça divise les musulmans Nous disons à ceux qui pensent cela Qu'ils n'ont pas compris le but de la mise en garde Et qu'ils n'ont pas compris son importance Et ils n'ont pas mesuré Les dégâts Que cela peut engendrer Si on se tait devant le faux Et qu'on refuse de mettre en garde C'est-à-dire même Vraiment ici Je demande votre attention ici C'est par ça que je vais expliquer ici là C'est très important C'est-à-dire même avec la raison Déjà même Sans même d'abord regarder les textes Même déjà avec ta propre raison Refuser de faire des mises en garde Ou se taire devant le faux Mais c'est comme une sorte de méchanceté Envers les frères musulmans C'est-à-dire envers ses frères musulmans C'est comme une sorte de trahison Envers les musulmans Ça c'est pas vouloir du bien de son frère Oui, refuser de faire le baïen C'est-à-dire expliquer aux gens De refuter le faux Refuser de faire des mises en garde Mais ça c'est être méchant Ce n'est pas vouloir du bien des musulmans Quand je vois des gens aujourd'hui Qui viennent et qui disent Non, on doit être ensemble Arrêtez avec vos mises en garde Je dis mais vous ne voulez pas du bien des gens vous Mais vous êtes dangereux Je vais vous donner un exemple Pour que vous essayez un peu d'imaginer La gravité De dire qu'on ne doit pas faire des mises en garde Que ça divise, c'est de la médisance, etc Imagine-toi, tu as un ami Qui a un magasin N'est-ce pas ? Et il a un magasin qu'il veut confier à quelqu'un Quelqu'un de confiance Mais toi tu n'as pas le temps Tu es occupé, etc Donc tu ne peux pas Lui cherche quelqu'un de confiance Pour confier le magasin Que cette personne gère le magasin Vous vous connaissez depuis des années Vous avez même grandi ensemble Alors un jour Il y a quelqu'un qui vient te voir Il te dit Tu vois ton ami là En fait moi Je le déteste quoi Mais Je vais faire semblant de l'aimer En fait je fais semblant de l'aimer C'est parce qu'en fait Suivez attentivement Il dit c'est parce qu'en fait Je veux qu'il n'ait plus de bien Je veux quoi ? Qu'il n'ait plus de bien Je veux qu'il tombe en faillite Avec son magasin Parce que je trouve qu'il est très orgueilleux Il dit je trouve qu'il est très orgueilleux Donc je veux qu'il tombe en faillite Comme ça on va voir encore son orgueil Qu'il est en train de faire Donc j'ai envie de gagner sa confiance Jusqu'à ce qu'il va me donner Les responsabilités de son magasin Alors là Je ferai tout ce qui a mon pouvoir Pour que son magasin tombe en faillite Parce que moi Je trouve qu'il est trop orgueilleux Et donc j'ai envie de lui donner Une bonne leçon Depuis qu'il est devenu Il a un peu de l'argent Il a le magasin Il devient orgueil Donc lorsque je ferai tomber son magasin On verra encore Comment il va faire son orgueil En fait lui il pense que Cet acte là qu'il veut faire là c'est bien Tout simplement parce qu'il pense Que l'autre est orgueille Lui il croit que ce qu'il veut faire là C'est bien parce que l'autre est orgueille Mais toi tu sais très bien Que ce qu'il veut faire là Ce n'est pas bien Jade Même si lui il pense que Ce qu'il veut faire est bien Alors tu le vois tout le temps C'est à dire afin de se rapprocher de ton ami Tout le temps maintenant il marche avec ton ami Tout le temps avec lui Il va chez lui Tout le temps Il rit ensemble Et toi tu connais très bien son plan Il te l'a dit Et tu sais bien que si ton ami Continue à marcher avec lui Il finira par lui faire confiance Et le laissera gérer son magasin Et donc Ça risque d'être la faillite Pour ton ami Une question se pose Tu le dis à ton ami Oui ou non Imaginons que tu te taises Hein Tu ne dis rien Jusqu'à ce que ton ami Son magasin tombe en faillite Puis quelques temps après Ton ami est au courant de tout Il est au courant du tout C'est à dire du plan que Celui l'avait fait Mais malheureusement Le magasin est déjà Il est déjà tombé en faillite Et ton ami apprend que tu étais au courant De tout depuis le début Mais tu ne lui as rien dit Tu étais au courant de tout Depuis le début Mais tu ne lui as rien dit Imagine toi Quelle sera sa réaction Et la réaction de ton ami Sachez que vous êtes des amis Depuis des années Vous avez même grandi ensemble Mais il dira que tu l'as trahi Il dira même que tu es méchant Comment peux-tu voir son écroulement Comme ça depuis le début Sans rien lui dire Tu savais très bien le plan de celui-là Mais tu as laissé Tu n'as rien dit Mais il dira que ça C'est être cruel C'est être méchant Et bien C'est comme ça celui qui dit Qu'on doit se taire devant les innovations Ou les innovateurs Qu'il ne faut pas Hein Faut pas mettre un gars contre les innovateurs Qui sont en train de garer les gens Car ici Ce n'est plus ton ami Mais c'est ton frère musulman Comme le prophète a dit Le musulman est le frère du musulman Et dans un autre hadith Le hadith d'Anna Fils-Sahihayn Anna Nabi Sallallahu alayhi wa sallam La yu'minu ahadukum Hatta yuhibba li-akhirihima Yuhibbu li-nafsihi Faut pas dire L'un d'entre vous ne sera pas croyant Jusqu'à ce qu'il aime pour son frère Ce qu'il aime pour lui-même Et tu sais pertinemment Les égarements De tel ou tel innovateur Et tu sais très bien Que si tu ne dis rien Il finira par égarer Plusieurs musulmans Il finira par égarer Plusieurs de tes frères Et pourtant lui L'innovateur là Il croit que ce qu'il est en train Le faire est bien Comme l'exemple Que je venais de vous De vous donner C'est-à-dire lui il pense que Ce qu'il fait là c'est bien C'est lui qui voulait faire tomber La boutique de l'autre Lui il pensait que ce qu'il voulait faire là C'était bien Jade Il pensait que c'est une bonne chose Parce qu'il dit Non c'est pour lui Donner une bonne leçon Face à quoi ? A l'orgueil qu'il Qu'il lui attribue C'est-à-dire qu'il l'attribua A ton ami Or cette intention Elle est mauvaise Donc l'innovateur Il veut que tu le suives Dans son innovation En croyant Que c'est qu'il fait bien Même si aussi Il faut rappeler Qu'aujourd'hui On trouve des innovateurs Qui savent pertinemment Qu'ils sont égarés Mais le dunya Le bas monde Les biens du bas monde Ça remplit son cœur Donc il s'en fout Même s'il trompe les gens Il change les sentences Il sait très bien Que telle chose est interdite Par exemple Mais il dit non c'est permis Elle est permise la chose A cause de quoi ? De l'argent Ou vice versa Wali alzoubillah Que là nous en préserve Donc ici Toi tu vois Comment quelqu'un est en train De garer tes frères Et soeurs musulmans Tu sais très bien Que ce qu'il leur raconte Là c'est archi faux Mais tu es là Tu ne dis rien Tu te tais Tu regardes Pire encore Même certains Certains vont aller Même très loin Ils vont jusqu'à faire Même des éloges C'est à dire Quelqu'un est en train De garer les gens Tu sais très bien Qu'il est en train De garer les gens Mais tu es là Tu fais ses éloges Tu le soutiens Quelqu'un est en train De garer tes frères Tu le sais très bien Mais tu ne dis rien Au contraire même Tu le soutiens Tu fais ses éloges Mais tu es dangereux Pour la communauté Toi Oui tu es dangereux Tu vois comment On est en train De garer les gens Tu as connaissance de cause Que ce gars là Il est garé Il est garé Il est garé Les gens Tes frères musulmans C'est pas seulement ton ami ici Le musulman Le frère du musulman Ton frère musulman Mais tu ne veux pas Du bien De tes frères musulmans Tu es là Tu regardes comment On est en train De garer les gens Tu ris même Non il ne faut pas Véduire ça Ça n'a pas mis Les divisions Subhanallah C'est pourquoi Vous allez trouver Que des savants Vont classer Quelqu'un qui soutient Ou quelqu'un qui fait Des éloges Aux gens de l'innovation On le classe parmi eux On le classe parmi les innovateurs Même s'il n'a pas fait L'innovation Car celui qui est d'accord Qui est satisfait De quelque chose Il est comme celui Qui a fait cela Même s'il n'a pas fait la chose Il y a plusieurs textes Qui prouvent ça Plusieurs textes Qui prouvent ça Alors Si on a bien compris Tout ça Qui est finalement Le méchant Dans la mise en garde Si on a compris Tout ça là Que je viens d'expliquer Parce qu'il ne faut pas Les gens voient la mise en garde Comme des diaboliques Non La mise en garde C'est une adoration Et quand la personne Le fait de manière sincère En recherchant le visage D'Allah Il veut du bien De ses frères Je te veux du bien Lorsque je te mets en garde Quand quelqu'un Qui est en train de te garer Moi je sais qu'il est en train De te garer Toi peut-être Tu es ignorante Tu ne le sais pas Je te mets en garde Contre lui Je veux de ton bien Mais comment Les gens Je ne comprends pas Vraiment les gens Comment quelqu'un Va venir et dire Non on ne doit pas Faire des mises en garde Qui est finalement Le méchant Dans la mise en garde C'est celui Qui fait les mises en garde Ou c'est celui Qui dit aux gens Non on ne doit pas Faire des mises en garde Celui qui se tait Il va même plus loin Il va même jusqu'à faire Des éloges N'est-ce pas Tout en sachant Tout en sachant les égards Au moins de ce dernier Il va faire ses éloges Il va le soutenir Ou celui qui refuse De parler Il décide de se taire On se demande maintenant Qui est le méchant Dans tout ça C'est celui Qui fait la mise en garde Qui refuse de se taire Ou c'est celui Qui se tait Et qui dit Aujourd'hui On ne doit pas Faire des mises en garde Qui est le méchant Je vous laisse Donner la réponse C'est pourquoi Parfois je me dis C'est quand les gens Disent Non Arrêtez avec vos mises en garde Là On ne doit pas diviser Les musulmans Je me dis Mais ceux-là Ils ne veulent pas Le bien des autres musulmans Seuls Les gens qui disent ça Vraiment Ils sont dangereux Pour la communauté Non mais tu as un danger Tu dis On ne doit pas faire Des mises en garde Mais c'est grave ça Tu ne veux pas Du bien des gens Tu ne veux pas Le bien des tes frères musulmans Est-ce qu'ils réfléchissent Même Moi je me demande Parfois Est-ce qu'ils réfléchissent A ceux qui sortent De leur tête Quand ils disent Non on ne doit pas Faire des mises en garde Ils réfléchissent vraiment Donc même avec La raison raisonnante Je dis bien La raison raisonnante Parce qu'on peut avoir Une raison Et refuser De raisonner Donc je dis La raison raisonnante Dire qu'on ne doit pas Faire des mises en garde Ça c'est bâle Même avec la raison raisonnante Ou penser que Tout celui qui fait Une mise en garde Il est trop dur Et la mise en garde Fait partie du bon conseil Les frères La mise en garde Fait partie du bon conseil On connait tous Le hadith du prophète De Tamim Addari La religion La religion La religion c'est le conseil La religion c'est le conseil Lorsque je viens Aujourd'hui Aujourd'hui Subhanallah La mise en garde Fait des mises en garde Mais tu es en train De dérouter La voix des prophètes Le dalil c'est quoi C'est venu dans le Sahih Muslim Le hadith C'est Abdoulaye bin Amr bin Ars Radialahu anhu Qualla Qualla Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Innahu lam yakun nabiyu qabli Illa kana haqqan alayhi An yadulla ummatahu A'la khair ma ya'lamuhu lahum Wa an yunzirahum charra Ma ya'lamuhu lahum Le hadith c'est clair Le prophète dit Il n'y a aucun prophète avant moi Sans que ce ne soit un droit Ou une obligation Sur lui De montrer à sa communauté Le bien qu'il connait pour eux Et de les mettre En garde J'ai De mettre en garde Contre le mal Qu'il connait Sur eux Mettre en garde Yunzirahum Donc tous les prophètes Ont Ont mis en garde Donc toi quand tu dis On ne doit pas faire des mises en garde Ah mais tu es tenté Détourner La voix des prophètes Et ça c'est même parmi les preuves Que certains savants ont dit Comme le Cheikh à l'Albanie Et bien d'autres Qui prennent pour prouver Que la définition que beaucoup de gens apportent du prophète Quand ils veulent faire la distinction entre le prophète et le messager N'est pas correct Le fait de dire que le prophète On ne lui a pas ordonné De transmettre L'âme yom a bitablir Mais le messager Mais le messager Oumira bitablir Il veut faire les faveurs Le prophète et le messager Non Que le prophète On ne lui a pas demandé de transmettre Mais le messager On lui a demandé de transmettre On lui a ordonné de transmettre Étant donné que Ici ce hadith là Nous dit très bien que c'est quoi Une obligation sur le ser Vous voyez Et en plus Si déjà même les hommes On nous a demandé de transmettre Le message de l'islam Le prophète a dit par exemple Et tous les textes qui sont venus dans ce sens là Ça veut dire que le prophète Mimbab a oula Le prophète Mimbab a oula aussi Il a l'air de quoi Il s'en se met Bref ce n'est pas ici Notre débat Vous allez voir que les savants divergeaient Sur la différence entre un prophète et un messager Il y a plus de 5 paroles même Plus de 5 paroles Bref c'était juste une parenthèse Donc dans ce hadith Ce hadith nous prouve que Les prophètes ont mis en garde Contre des mauvaises choses Et tout cela c'est pour notre bien On doit mettre en garde Contre tous ceux qui peuvent porter atteinte aux musulmans Dans la mesure du possible On doit mettre en garde Contre le shirk Et contre ses partisans Contre les innovations Et contre ses partisans Et tout ce qui est interdit La refutation c'est celui qui contredit le courant et la sunna C'est un fondement Parmi les fondements de l'islam Le prophète nous a mis en garde Contre les khawarij Oui ou non ? Donc le prophète n'a pas compris Pourquoi le prophète n'a pas compris Comme vous avez compris Les mises en garde Ça met les divisions Le prophète a mis en garde Contre les khawarij Et vous savez que les khawarij Ce sont des musulmans Même s'il y a un khilaf Là-bas entre les savants Donc le prophète nous a mis en garde Contre les khawarij Le prophète nous a mis en garde Contre les qadariya Pour les savants Qui voient L'authenticité du hadith Comme le sheikh al-albani Rahimahullah Le prophète nous a mis en garde Contre les quoraniyoun Ceux qui vont juste Travailler avec le quoran Et rejeter la sunna Et aujourd'hui ça commence Petit à petit Avec les Adnan ibrahim Et tous ceux qui le suivent là Ils rejettent les Badjrofi Tout ce monde là Ils rejettent des hadiths Authentiques Plusieurs choses Qui se trouvent dans des hadiths Les khawarij Tout simplement parce que quoi ? Tout simplement parce que Ça ne va pas en conformité Avec Avec leurs raisons Parce qu'ils voient Un semblant de contradiction Tous ces gens Ils ont presque Les mêmes principes Le hadith contredit La raison Allez On jette Ça semble Et c'est là Normalement les gens Ils ont des problèmes Mais ça contredit Ta raison à toi Ou ils voient même Un hadith qui semble Contredit le quoran Qui semble Je dis bien Selon lui Parce qu'il n'y a pas De contradiction dans le wahi Il faut qu'il rejette Le hadith Comme Adnan ibrahim Oh non La lapidation Ne se trouve pas dans le coran Et Isa Il ne reviendra pas Parce que Ce n'est pas mentionné Dans le coran Pour lui Selon lui Ce n'est pas mentionné Dans le coran Tout ce monde là Ce sont des gens Des légers romans Ne mettez pas vos oreilles Dans ce qu'ils disent Ils vont vous mettre Des choubhat Des ambiguïtés Lorsque le prophète Mohamed Il a lu le verset Dans la sourate Al-Imran Elle a dit C'est lui qui a fait Descendre vers toi Le livre Dans lequel se trouvent Des versets Clairs N'est-ce pas Qui sont la mère du livre Et d'autres Qui peuvent prêter À interprétations diverses Ou qui peuvent être équivoques Quant à ceux-là Qui ont une déviation Ou un problème Dans le cœur N'est-ce pas Ils suivent Ceux qui peuvent prêter À équivoquer Ou bien Ceux qui peuvent prêter À interprétations diverses N'est-ce pas Cherchant par là À créer quoi Une fitne Il dit alors Qu'on ne connaît Son explication Son interprétation Je demande votre attention ici Qu'est-ce que le prophète A dit Après avoir lu Ce verset Ça c'est Le hadith que je vous cite C'est le hadith C'est le hadith Dans Bukhari Et muslim Hadith de Si je ne m'abuse Après avoir lu ce verset Qu'est-ce que le prophète a dit Écoute ici Les gens qui disent On ne doit pas faire des mises en garde Le prophète a dit Fais-à-ru-aït Allez-i-na-yat-tab-i-un Ma tasha-bha-min-hu Fa-ulâ-i-ka-l-l-e-z-i-na-s-am-ma-all-h-u Fais-à-ru-aï-ta-l-e-z-i-na-y-t-ab-i-un Ma tasha-bha-min-hu Fa-ulâ-i-ka-l-e-z-i-n-la-h-u Au samba-all-h-u Fa-haz-ar-hum J'ai Alors là Le prophète d'y quoi ici Fais-à-ru-aït Allez-i-na-yat-tab-i-un Si tu vois ceux-là qui suivent Les choses équivoquent Choses qui peuvent prêter à une interprétation diverse Fa-ulâ-i-ka-l-l-e-z-i-na-s-am-all-h-u Fa-haz-ar-hum Il dit Ce sont eux Qu'Allah a cité dans le courant Dans le verset là Prends garde Prends garde d'eux Le prophète a dit quoi Si tu vois des gens qui suivent des choses équivoquent Ce sont eux-là qu'Allah a cité Dans le verset Prends garde d'eux Ça c'est un grand hadith Qui prouve avec clarté Qu'on doit faire des mises en garde Et c'est un rade aussi Contre ceux qui disent aujourd'hui Ils ont apporté une bid'a'a aujourd'hui Ils disent non On met en garde contre les innovations Mais pas contre les innovateurs Regardez hein Comment les gens sont en train d'apporter des bid'a'a Dans le din d'Allah Donc tu dis juste que Ça c'est un bid'a'a Mais tu ne dis pas que ça c'est un innovateur Donc tu dis ça c'est juste un innovateur Tu te limites là Ça c'est une innovation Tu te limites à dire quoi À dire que ça c'est bid'a'a Ça c'est une innovation Mais tu ne mets pas en garde contre les innovateurs Mais tu ne dis pas que ça c'est un innovateur Tu mets juste en garde contre Contre l'erreur c'est tout Tu disons Ça c'est une parole qui est nulle Fausse et non aveugne Et le hadith nous montre clairement la fausseté Bothlone de cette parole Le hadith là nous montre la fausseté de cette parole Et on va en détail tout à l'heure Tout d'abord Dans ce hadith On voit que le prophète Mohamed Sallallahu alaihi wa sallam Nous a mis en garde contre les gens qui suivent les choses équivoques Hein ? Les gens qui suivent les choses équivoques C'est à dire les gens de l'innovation, des passions, etc Donc cela nous montre Que mettre en garde déjà ici Contre ces gens là C'est également demandé Je vous ai demandé également de le faire Pourquoi ? Parce qu'à l'a dit dans le Coran Dans le Coran 33 verset 21 En effet vous avez dans le messager Un excellent modèle à suivre Le prophète est notre modèle Alors si le prophète a mis en garde contre ces gens là Nous on doit se taire On ne doit pas se taire On doit se mettre en garde contre ces gens là Et comme vous le savez Ce que le prophète a fait C'est permis pour nous On doit aussi le faire On doit le suivre dans ça Jusqu'à la preuve du contraire Donc ici là Ceux qui disent les mis en garde Divisent les gens, divisent les musulmans On pose la question à cette personne là Toi tu penses que Tu veux le biais de cette communauté là Plus que le prophète Mohamed Sallallahu alaihi wa sallam C'est pas le prophète qui a interdit C'est à dire c'est pas le prophète Mohamed Sallallahu alaihi wa sallam Qui a interdit les divisions Donc toi tu as bien C'est à dire que tu as mieux compris Que le prophète Le prophète sur qui la révélation est descendue Et dans lequel le Coran est descendu Le verset même que vous amenez Accrochez vos machins Ne vous divisez pas J'ai Donc Le prophète Mohamed Sallallahu alaihi wa sallam N'a pas bien compris ça C'est grave ça A la réprimante de la division Le prophète le sait très bien Donc ça montre clairement Que si ta compréhension était une bonne compréhension Le prophète ne devait pas Ne devait pas mettre en garde Contre les gens qui suivent les choses équivoquent Sachant que la mise en garde Divise les gens Et Allah nous a interdit de se diviser Donc le prophète ne devait pas mettre en garde Non Donc cela montre clairement L'égard au moins de cette pensée là Hein Qui veut que Qu'il n'y ait pas de mise en garde C'est 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 Barthil ça Parmi les choses Qu'on tire de ce hadith Donc déjà le prophète a mis en garde ici Il a dit Prends en garde Il t'aimant en garde Donc toi quand tu viens Tu dis non La mise en garde divise les gens Mais le prophète ici Donc ça veut dire que le prophète Mohamed sallallahu alaihi wa sallam S'il avait compris ça Comme toi tu as compris là Il ne devait pas mettre en garde Il devait être le premier à ne pas mettre en garde Et comme j'ai dit C'est être méchant de refuser de mettre en garde Le prophète nous veut du bien Quand le prophète Il te dit Prends en garde C'est parce que le prophète te veut du bien Celui qui te fait Qui fait une mise en garde Il te veut du bien Alors parmi les choses Qu'on tire de ce hadith Et bien évidemment On va aussi voir ça Parce que celui qui met une mise en garde aussi Il doit être sincère dans sa mise en garde Il doit être quoi ? Sincère Ce n'est pas de vouloir humilier Ou bien de vouloir Je ne sais pas montrer Que c'est qui Ou bien je ne sais pas quoi On va en parler aussi de ça Bref Parmi les choses qu'on tire de ce hadith Le fait qu'on doit mettre en garde Contre les innovateurs Pas seulement les innovations Je demande votre attention ici Car le prophète a dit dans ce hadith Si tu vois ceux qui suivent les choses équivoquent Prends garde d'eux Il a dit si tu vois ceux Il n'a pas dit ici Prends garde de leur innovation Non Il a dit Fahazar hum Hum Donc ici le prophète parle de ces gens-là Il ne s'est pas juste limité à parler de quoi ? De leur innovation Le prophète pourrait très bien dire Il pourrait juste dire Prenez garde de leur innovation Mais le prophète n'a pas dit ça Le prophète a mis en garde contre eux Fahazar hum Eux là Prends garde de Donc venir dire aux gens Qu'on refute les innovations Mais on ne refute pas les innovateurs On refute également les innovateurs On doit refuter les innovateurs Et on cite même leur nom Si le besoin s'est fait sentir Parce qu'aujourd'hui aussi On a d'autres ambiguïtés Que les gens amènent Ils disent Non tu ne dois pas citer le nom De cet innovateur-là Quand le prophète disait toujours Mabalu akwamin Mabalu akwamin Le prophète disait toujours Qu'ont les gens A faire telle ou telle chose Qu'ont les gens A faire telle ou telle chose Comme disait le Cheikh Rabi'a ibn Hadi Al-Madkhali Hafizullah Imamina immat sunna N'en déplaise aux gens De l'innovation Et ceux qui ont la haine Dans leur cœur contre le Cheikh Qu'elle leur donne Ce qu'ils méritent Ces gens-là Le Cheikh c'est un imam Il y a des gens De la sunna Le Cheikh disait Il disait oui Hafizullah Il disait oui On peut ne pas citer Le nom de l'innovateur Il dit mais Écoutez ce que le Cheikh dit Il dit mais Parfois ça n'a pas d'effet C'est-à-dire Il n'y a pas de faïda C'est-à-dire La y'en fa'a Parfois ça ne profite en rien De le fait de ne pas citer son nom J'aide Alors ici il est On est obligé ici De citer son nom Tu n'incites pas son nom Les gens ne savent pas De qui tu parles Ils pourront toujours Parti chez cet innovateur Car il y a des erreurs Que toi Tu cites par exemple Que eux peut-être Ils ne voient pas Ils ne voient pas ces erreurs-là En lui Car ils n'ont pas Assez de science Parce que vous devez savoir Qu'il y a des erreurs graves Il y a des erreurs Qu'un savant peut détecter Chez un prédicateur Que toi Ignorant Tu ne peux pas voir facilement Donc si ici Le simple fait juste De citer cette erreur-là Ne sert à rien Car les gens Continuent toujours A suivre cette personne-là On dit Alors là Maintenant il faut citer son nom Ici on a besoin Ici Le besoin s'est fait sentir Ici on doit citer son nom Et même le nom De son père S'il le faut Oui Quand on dit Jahmib Dabit Sofwan On dit Jahmib Dabit Sofwan Qu'est-ce qu'on a à voir Avec son père ici Mais on cite son père ici Pourquoi ? Parce qu'il est reconnu C'est-à-dire Il était reconnu Par cette appellation-là Donc si Le besoin s'est fait sentir On cite le nom De la personne On ne doit pas citer le nom On doit juste dire Que non Il y a des gens Qui font comme ça Comme le prophète Parce que le prophète Disait souvent Quand les gens A faire telle ou telle chose On ne doit pas citer le nom On dit Oui C'est possible Qu'on ne cite pas le nom Mais si le besoin S'est fait sentir La nécessité de se faire sortir Mais on voit le danger Ici De ne pas citer son nom On doit citer son nom On doit citer son nom Et quand vous prenez Un texte comme ça Et vous ne regardez pas Les autres textes Le prophète Parfois il faisait La spécification Il faisait le Dans le Lorsque le prophète A dit à celui-là Celui du prédicateur Lorsqu'il a dit Dans le Lorsque le prophète Il lui a dit Quel mauvais prédicateur Tu es Le prophète Il n'a pas spécifié ici Il n'a pas dit Toi tu Le prophète Il a dit Il n'a pas dit Le prophète Il pouvait très bien dire ici Il y a des gens Qui sont des mauvais prédicateurs Vous pouvez le dire Mais pourquoi ici Le prophète ne l'a pas dit Le prophète ne l'a pas dit Le prophète ne l'a pas spécifié Il pourrait se dire Il y a des gens Qui sont des mauvais prédicateurs Mais le prophète a cité Il a dit Donc si quelqu'un Il fait des erreurs On peut le spécifier On dit Toi Il a dit Il dit quoi ? Que le prophète a dit Certes la famille De Abiy Amr Ce ne sont pas mes alliés Certes mon allié C'est Allah Et les pieux croyants Le prophète ici a cité Il a cité le nom Il dit la famille De Abiy Amr Le prophète pourrait bien dire Il y a des gens Qui ne sont pas mes alliés ici Mais il n'a pas fait ça Donc on retient ici Qu'on peut citer Le nom de la personne Si le besoin Se fait sentir Comme on peut aussi Ne pas citer son nom Si on voit qu'il n'y a pas de Par exemple Il y a des gens par exemple Ils ne sont pas connus Ils font des innovations Mais ils ne sont pas vraiment connus Si le fait par exemple De citer son nom Ça peut faire en sorte Que les gens vont se tourner Vers lui maintenant Pour l'écouter Ici on dit La Masra Elle veut quoi ? Qu'on ne cite pas son nom Parce que le fait De citer son nom ici Ça peut faire quoi ? Déjà il n'est pas connu Il fait ses bidara Peut-être que c'est pas connu Le fait de citer son nom Ça peut faire quoi ? Ça peut le rendre célèbre Et puis les gens Ils vont maintenant Mais venir dire aux gens Comme ça De manière absolue Qu'on ne doit pas citer les noms On doit juste Parler Mou Bahaman On dit non Non Il y a plusieurs textes Qui vont dans ce sens Donc on cite le nom Si une nécessité Se fait sentir Il y a un autre problème ici C'est qu'il y a des gens Qui pensent que la mise en garde Rentre dans la médisance Comme quelqu'un Il y a des gens Qui médisent là Ils ont vu mes mises en garde Ils disent Ils disent Attention La médisance c'est interdit Comme ça vous allez Vous allez être interrogé Au Mal-Quiyama Elle a interdit la médisance Etc Etc Toi tu es ignorant Il faut qu'on t'enseigne Oui à la base on dit Il n'est pas permis De faire la médisance C'est haram Mais l'islam a accepté Même plusieurs cas Il a accepté plusieurs cas Qui ne rentre pas Dans la médisance Elle est qu'on a interdit C'est pourquoi Les sabants vont faire Ils vont même te faire des verres Ils te disent C'est clair Les sabants disent quoi ? Ils disent que Le Kadha Ça dit la critique Ou mal parler de quelqu'un Et tout ça Ce n'est pas du Celui qui a été Victime d'une injustice Il a le droit D'aller se plaindre Il va Il explique Il dit Il y a telle personne Qui m'a fait ceci Qui m'a fait cela Comme ça Comme ça Ici Ce n'est pas dans le Riba Celui qu'on veut connaître Par exemple Quelqu'un Quelqu'un veut Par exemple Se marier Ou quelqu'un vient Par exemple Il veut demander Ma fille en mariage Un exemple Mais j'ai le droit De me renseigner Chez des gens Que celui-là Il veut épouser ma fille Vous le connaissez Est-ce qu'il est bien Est-ce qu'il est dans sa religion Ça ce n'est pas le Riba Ça ne rentre pas dans le Riba C'est ce qui nous intéresse Celui qui met en garde Celui qui met en garde Quel autre point ici Donc lui-là Il ne rentre pas dans le Riba Celui qui met en garde Il est frère Faites attention à tel frère Parce qu'il est C'est un égaré Ou bien c'est un innovateur Il dit comme ça Il dit comme ça Il dit comme ça Tout ce qu'il dit C'est un contraire Avec le Coran Et la Sunna Tchata des palais D'ailleurs son dos Mais ici là C'est déjà C'est pas haram Celui qui montre ouvertement Sa perversité aux gens Celui qui va demander Une fatwa Un avis juridique Par exemple Il dit Par exemple dans mon quartier Il y a telle personne Qui s'appelle comme ça Comme ça Il fait comme ça Il fait comme ça Quel est la sentence de celui-là Comme beaucoup des étudiants font Par exemple Ils prennent le nom de quelqu'un Ils disent Bon on va poser la question au savon On a quelqu'un dans notre pays Il s'appelle comme ça Il dit ça Il dit ça Qu'est-ce qu'on doit dire de lui Les savons donnent la sentence Ça ça rentre pas dans quoi ? Dans l'oriba Celui qui va demander de l'aide Pour enlever un mal Il faut bien qu'il explique Il y a des gens Par exemple chez moi Qui fument du chanvre Ou bien il y a des gens Par exemple chez moi Qui sont des braqueurs Ou bien qui Qui violent les gens Etc Mais il faut bien qu'il explique Ici ça ne rentre pas dans quoi ? Ça ne rentre pas dans Dans l'oriba Ça dit dans La médisance Donc c'est clair ici Que la mise en garde Ne rentre pas dans la médisance Et pour ceux qui veulent Un peu plus Des détails sur ce sujet là Ou des preuves Vous pouvez aller par exemple Dans le riad de Salihin Jardin vertuel Il a mis un bab Sur ça Et il a rapporté des hadiths Là-bas qui montrent clairement Que quoi ? Que ça ne rentre pas dans La médisance La mise en garde Ça ne rentre pas dans la médisance Et vous pouvez par exemple Prendre le char Du chèque Chèque Ibn Asselmin Rahimahullah Alors Mais ici je vais juste citer Un seul hadith Dans le Sahih al-Bukhari Et muslim Hadith d'Aïcha Un homme a demandé La permission d'entrer Sur le prophète Mohamed Lorsque le prophète L'a vu l'a dit Vous connaissez tous le hadith Quel mauvais frère Le prophète a dit Et lorsqu'il est venu s'asseoir Le prophète a ri avec lui Aïcha s'est étonné Le prophète lui a dit Certes les pires des gens Auprès d'Allah Le jour de la résurrection C'est-à-dire les gens Qui ont le pire statut Auprès d'Allah Le jour de la résurrection Ce sont des gens Dont les gens fuient Ou que les gens délaissent A cause de leur perversité Ici le prophète a parlé A cet homme là Pourquoi le prophète a dit Pourquoi le prophète a dit C'est pour que les gens Prennent garde De ce genre de comportement Que les gens n'aient pas Ce genre de comportement C'est-à-dire le comportement De cet homme là Donc ici c'est comme Une sorte de mise en garde Par rapport à ce comportement Donc si on parle de quelqu'un En guise de mise en garde Ici ça ne rentre pas Dans la médisance Dans l'interdiction Pas du tout Maintenant il faut faire attention La mise en garde Est une adoration Car tu mets tes frères En garde contre le mal Donc ici Intabille attention Celui qui fait la mise en garde Ça doit être pour Allah Ça doit être sincère Il le fait en espérant La récompense d'Allah Il le fait pour aider ses frères Que ses frères comprennent Qu'ils ne soient pas trompés Qu'ils ne tombent pas Dans les innovations Qu'ils ne suivent pas Les innovateurs là Attention attention Ne fais pas une mise en garde Parce que tu es jaloux De ton frère Ou parce que Tu as de la haine Envers lui Juste Donc tu vas même jusqu'à raconter Des mensonges sur lui Ne fais pas une mise en garde Parce que tu veux te faire voir Ne fais pas une mise en garde Tu veux qu'on parle de toi Ne fais pas une mise en garde Parce que tu veux que les gens Quand il s'agit des questions Quand il s'agit des questions Ils reviennent chez toi Seulement chez toi Alors là tu gaspilles ton intention Comme dit le Cheikh Mohamed Ibn Hadi Al-Madkhali Hafezou Allah Lorsqu'il a fait Le charah du livre Al-Farq Bina Nasih HaWat Ta'ir Ibn Rajab Rahmahullah Il dit qu'il y a des gens Ils vont faire une refutation T'as dit Un rad Mais son intention Est mauvaise Et il dit Non J'ai mis en garde En fait c'est en guise de conseil Donc on doit purifier nos intentions On doit purifier nos intentions Tu ne fais pas la mise en garde ici Pour mûler ton frère Parce que simplement Tu ne l'aimes pas Tu n'aimes pas voir sa tête Comme beaucoup de gens disent Non je ne l'aime pas Je le trouve bizarre Et de l'autre côté aussi Attention Donc ici Celui qui fait la mise en garde D'abord au premier moment Il doit purifier son intention Il le fait pour Allah Parce que c'est une adoration Ça c'est un De l'autre côté aussi Attention On ne doit pas aussi Prêter les gens Des intentions N'importe comment Oh lui là Sa mise en garde Là c'est juste pour humilier Il ne fait pas ça sincèrement Pour Allah Il fait la mise en garde C'est parce qu'il est jaloux Toi qui t'as dit tout ça là Tu connais maintenant Les intentions des gens Et c'est lui même Ou bien Est-ce que c'est lui même Qui te l'a dit Est-ce que vous voyez Si c'est lui même Qui te l'a dit Ça c'est autre chose Mais toi comme ça Tu commences à Balancer Ou bien tu commences à A avoir Un zone sur la tête L'intention de l'autre Alors que l'intention C'est quelque chose C'est un acte du coeur Donc il faut faire très attention De dire aux gens N'importe comment Non son intention C'est ça Son intention c'est ça Non Il faut faire attention On nous a demandé On nous a demandé de juger Les apparences Il y a des textes A ce sujet Plusieurs textes A ce sujet Et parfois Tu peux même voir Un indice C'est un indice Tu crois que Ça ça montre Son intention Mais quand on fouille En vérité C'est pas ça son intention Le hadith de Oussam Abdel Zed Vous connaissez Nos sahib muslims Lorsqu'il est venu L'autre a testé Il l'a tué C'était un indice S'il a vu l'indice C'est pourquoi Le prophète lui a demandé Que quoi Tu l'as tué Alors qu'il l'a testé Tu l'as tué Alors qu'il l'a testé Qu'est-ce que Oussam Abdel Zed Il a dit Il a fait ça Parce qu'il a vu l'épée Il l'a testé Parce que c'est un signe Quelqu'un Tu sais qu'il est mécriant Maintenant que Dans le combat Il l'atteste C'est un signe Tu peux penser Ici quoi Qu'il l'a testé A cause de quoi Parce qu'il a eu peur Mais qu'est-ce que Le prophète lui a dit Donc le courant Il faut faire attention Parfois tu peux voir Tu as même un signe Tu penses que c'est ça Le prophète lui a dit Écoutez ce que le prophète lui a dit Il a ouvert sa poids Il a ouvert son cœur Pour savoir s'il a dit ça Sincèrement oui ou non Vous voyez C'est pourquoi on dit C'est vraiment Prendre ce hadith là Pour dire quoi On doit se faire sur le Zahir C'est vrai Le Zahir Il peut avoir des signes Et tout etc Mais il faut faire attention On ne doit pas faire n'importe comment Ça dit Véni Prendre les intentions Des gens n'importe comment Non son intention c'est ça Son intention c'est ça C'est dangereux Et il y a d'autres personnes Dans le problème d'intention Quand ils font des réfutations Ou bien pardon Quand ils font des erreurs Qu'est-ce qu'il dit Il fait une erreur On le refute Il dit oui Mais mon intention Ce n'était pas ça Et ça c'est dangereux Faites attention Il y a des gens Aujourd'hui Tu ne peux plus réfuter Ce qu'il dit A chaque fois que tu veux Refuter ce qu'il dit Tu as dit non Mais mon intention Ce n'était pas ça Je voulais lui dire ça Nous on refute ta parole On dit cette parole Cette parole là c'est une erreur Ton intention ne refuse pas Mais la parole là La parole que tu as eu à dire Cette parole là C'est une erreur Et ce n'est pas parce que Ton intention est bonne Que la parole que tu as eu à dire Qui est une erreur Deviendra bonne C'est pourquoi Quand le compagnon L'a dit Ce qu'elle a veut Ce que tu veux Le prophète S'est empressé De le corriger Il lui a dit Ne dis pas ça Dis plutôt Ce qu'elle a veut Puis ce que tu veux Vous pensez que ce compagnon L'avait une mauvaise intention Quand il a dit cette parole Non Mais cela n'a pas empêché Le prophète de corriger l'erreur Donc on corrige l'erreur Tu fais une parole Qui n'est pas correcte On dit ça C'est une erreur Parce que ça Contre le courant Et la sunna Donc tu dis oui Mais mon intention Ce n'est pas Ok Ton intention C'est pas ça Pas de problème Mais la parole Là c'est Donc ce n'est pas Parce que ton intention C'est bonne Que la parole Va devenir quoi Donc Voilà un peu Ce qu'on peut Retenir ici De manière globale Par rapport à quoi Par rapport à La mise en garde Comme je vous ai dit Il y a beaucoup de choses A dire Et il y a beaucoup D'ambiguïté Qu'on va refuter Inch'Allah Tout au long de quoi Tout au long de cette série De cours sur La mise en garde Son rôle Son importance Et quelques réfutations Ou les réfutations Et quelques ambiguïtés Que les gens Rapportent sur Le ménage salafi Donc on va s'arrêter Par ici pour aujourd'hui La séance prochaine Nous allons continuer A refuter Les ambiguïtés Que les gens apportent Parce qu'il y a d'autres Qui apportent des ambiguïtés Ils disent quoi Ils disent non On ne doit pas faire Des mises en garde Ils disent parce que Tout le monde fait des erreurs Ils disent tout le monde Fait des erreurs Donc quand vous venez De faire des mises en garde C'est pas normal Parce que tout le monde Fait des erreurs Donc s'il faut faire Des mises en garde Ils disent donc Personne ne restera Donc tout le monde Fait des erreurs Donc arrêtez de vos mises en garde Nous allons voir Que ça aussi C'est une parole Qui est bâtile Ça aussi c'est quoi C'est une parole Qui est bâtile Donc le cours prochain On va revenir Sur ce point là Et on va détailler Et essayer de refuter Cette ambiguïté On s'arrête par ici On demande qu'Allah Nous donne la compréhension De la religion Subhanakallahoumabihamdik Asshadunallah Ilan testafoukato bilik Assalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh